Bonjour, je suis la Dr. Angèle Sercotte et je suis rhumatologue. Aujourd'hui, je vais vous parler du risédronate pour le traitement de l'ostéoporose. Vous pouvez vous rendre sur notre site Web à l'adresse www.rhumainfo.com et imprimer un de nos pictofeuillets sur le risédronate pour le consulter pendant que vous regarderez ce vidéo. Le risédronate porte aussi le nom d'actonel. On prend habituellement le risédronate une fois par semaine en comprimé de 35 mg ou une fois par mois en comprimé de 150 mg. Il y a trois choses à retenir pour prendre le risédronate comme il le faut. Premièrement, il faut le prendre au réveil le matin, à jeun, et ne pas s'allonger après avoir pris le médicament. Ensuite, il faut attendre au moins une heure avant de prendre quelque autre médicament que ce soit ou de manger ou boire quoi que ce soit. Finalement, il faut le prendre avec un grand verre d'eau et ne le prendre avec rien d'autre comme du café, du jus ou du thé. Il y a quatre choses à faire lorsqu'on prend du risédronate. Premièrement, pour aider votre sature, vous devez prendre du calcium et de la vitamine D. Votre médecin vous dira quelle est la bonne dose de calcium et de vitamine D pour vous. Ensuite, il faut s'abstenir de prendre du risédronate durant la grossesse ou l'allaitement. Informez votre médecin si vous devenez enceinte ou planifiez de le devenir. Troisièmement, les médicaments comme le risédronate ont été associés à un problème très rare de l'os de la mâchoire appelé ostéonécrose. Ce problème a été observé après des traitements dentaires. Informez votre médecin si vous ressentez une douleur subite à la mâchoire. Finalement, votre médecin surveillera votre réponse au risédronate en mesurant votre densité minérale osseuse. Ce test s'effectue habituellement tous les 1 à 3 ans. Les effets secondaires les plus courants du risédronate sont les malaises gastriques ou les maux d'estomac, les douleurs abdominales, les ballonnements et les nausées. Dans de rares cas, le risédronate peut irriter la paroi de l'estomac, de l'ésophage ou des intestins. Le risédronate peut aussi causer des maux de tête ou des douleurs osseuses, musculaires ou articulaires. Si vous prenez du risédronate, appelez votre médecin si vous vous sentez mal et que vous voulez le cesser. Si vous craignez des effets secondaires ou si vous l'avez cessé ou souhaitez le cesser, peu importe la raison. En présence de ce médicament, il y a d'autres raisons spécifiques d'appeler votre médecin. Si vous présentez des douleurs abdominales ou avez de la difficulté à avaler, si vous êtes enceinte ou planifiez de le devenir, et finalement si une douleur grave à la mâchoire se manifeste. J'espère que vous aurez trouvé ce vidéo utile. Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter notre site Web à l'adresse www.rumainfo.com.